Elles se plaignent. Elles n'ont plus d'aide pour se lever et aller aux toilettes. Dans un hôpital psychiatrique, une patiente a été attachée pendant quatre jours consécutifs. Le personnel voulait la punir. En raison du décès imminent de son père, sa fille a demandé à un hôpital un élargissement des heures de visite. Sa demande a été refusée par un comité. Des histoires d'horreur comme celle-ci, la commissaire aux plaintes en entend tous les jours. Il y a souvent des choses qui sont aberrantes ou fâchantes. Dans son rapport, elle cite le cas d'un CLSC qui voulait se conformer à la loi anti-déficit du ministère de la Santé. Pour y arriver, il a réduit les services à domicile d'une personne handicapée. Cela signifiait pour cette personne âgée la perte de l'un de ses deux bains hebdomadaires. En atteignant l'âge de 65 ans, cette femme a aussi perdu son statut de personne handicapée pour être considérée comme une personne âgée. Le CLSC a ainsi pu lui enlever plusieurs privilèges. La vulnérabilité de ces clientèles-là fait en sorte qu'elles peuvent difficilement se plaindre, qu'elles vivent beaucoup d'isolement. L'an dernier, la commissaire a traité confidentiellement près de 2500 demandes d'aide, 9 % de plus que l'année précédente. Il y a eu 209 plaintes, une augmentation de 15 %. L'an dernier, 83 % des établissements visés ont donné suite aux recommandations de la commissaire. Les autres ont refusé. Très bientôt, s'il le faut, elle promet de rendre public les noms des établissements qui ne veulent rien changer. Qu'on sache ceux qui ne font pas leur travail et ceux qui brûment les droits des personnes aussi, ceux qui ne donnent pas des soins de qualité. Cet avocat qui défend des centaines de patients croit que la commissaire devrait avoir davantage de pouvoir. Elle ne peut pas traiter les cas d'erreur médicale. Dès le mois d'avril, elle pourra cependant faire enquête dans des établissements de santé, même si personne ne porte plainte officiellement. Si les choses ne s'améliorent pas à certains endroits, elle promet quelques révélations chocs. Justement, on peut dire que la commissaire aux plaintes est l'ultime recours des malades insatisfaits des services. Auparavant, il y avait deux autres niveaux d'intervention, soit l'établissement lui-même de santé ou encore la régie régionale. Aujourd'hui, nous avons le cas d'une Montréalais qui porte plainte contre l'hôpital Saint-Luc. Elle dit qu'une infirmière l'a expulsée après qu'elle avait pourtant besoin de soins et demandait de l'aide. Sylvie Pilon est faible. En trois semaines, elle a perdu une dizaine de kilos. Il fait des jours que je ne mange pas. Je ne garde rien dans mon estomac. Je ne garde aucun liquide. Inquiète, Sylvie Pilon est allée à l'hôpital Saint-Luc vendredi dernier. Elle a été admise aux soins intensifs et alimentée par intraveineuses. J'ai passé les examens. Ils ont trouvé que j'avais quoi dans mon estomac, mais ils ne savent pas ce que j'ai. Le lendemain, son médecin l'avise qu'il lui donnera son congé de l'hôpital en après-midi si tout va bien. Mais entre-temps, elle est à nouveau malade et va voir l'infirmière. J'ai dit, je m'excuse, j'ai besoin d'aide. Elle ne m'a pas répondu. Elle s'est revirée de bord. Elle est allée voir un autre patient. Elle a dit, moi, je ne suis pas ta femme de ménage. Je ne suis pas là pour ramasser ta mère. Plus encore, l'infirmière lui aurait ordonné de partir. Son mari a porté plainte auprès de l'hôpital. Ce n'est pas normal que quelqu'un qui est malade comme ça sortit dans l'hôpital. La direction de l'hôpital Saint-Luc n'a pas voulu commenter. Tout ce qu'un porte-parole a bien voulu nous dire, c'est que la patiente n'a sûrement pas été expulsée de l'hôpital. Ce n'est pas comme ça qu'on traite les malades. L'hôpital Saint-Luc procède actuellement à une réorganisation du travail. On abaisse les ratios d'infirmières, c'est-à-dire qu'elles ont chacune un plus grand nombre de patients sous leur responsabilité. C'est sûr que si on abaisse les ratios d'infirmières, ça n'allégera pas présentement la tâche. Au contraire, ça alourdit. À Montréal, le nombre de plaintes est d'ailleurs à la hausse. La régie régionale a vu une augmentation de 36 % en un an dans l'ensemble des établissements. Les plaintes pour relations interpersonnelles ont plus que doublé. Des statistiques qui n'ont rien pour rassurer le mari de Sylvie Pilon. J'ai donné une soupe, j'ai donné un petit pain. C'est pas resté dans l'instamment. Il compte l'amener dans un autre hôpital. André Ducharme, TVA, à Montréal. Une bonne nouvelle dans le secteur de la santé, c'est qu'on va cesser dès la fin janvier de faire soigner des malades du cancer aux États-Unis. Le ministre Rémi Trudel a confirmé aujourd'hui que les ressources seront bientôt suffisantes au Québec pour répondre à la demande. Ça veut dire que de nouveaux équipements ont été installés dans les hôpitaux de Montréal, de Québec et Trois-Rivières. Et le gouvernement a conclu une nouvelle entente avec les technologues. Le ministère de la Santé a dû aussi avoir recours, rappelez-vous, à six cliniques américaines pour s'assurer entre-temps que les patients québécois soient traités dans des délais raisonnables.